Sylvain, des milliers de civils palestiniens évacuent, on le disait au départ, vers le sud, même si le Hamas refuse l'ultimatum lancé par Israël. Oui, ils n'avaient pas d'autre choix, en fait, parce que c'est presque un exode. On assiste à un exode actuellement, du nord vers le sud. Je vous montre la carte, là, on est vraiment dans le nord de la bande de Gaza. Tout ce secteur-là, il y a plus d'un million de personnes qui doivent quitter en direction sud. Parce qu'à cet endroit-là, très densément peuplé, il y a aussi beaucoup d'infrastructures liées au Hamas et un réseau de tunnels extrêmement développé. Et c'est la raison pour laquelle, un peu plus tôt aujourd'hui, l'armée israélienne a envoyé des tracts qu'on a laissés, là, sur cette région, donnant 24 heures aux habitants pour quitter la zone, évacuer. Ça, c'est fait. Le Hamas a refusé cet ultimatum, mais on voit que les familles ont quitté, qui n'ont pas l'intention de rester et devenir des cibles collatérales des tirs et des missiles de l'armée israélienne. Mais il y a une certaine colère qui s'est aussi manifestée. Colère, manifestement, on fait un parallèle avec les grands-parents qui, eux, ont connu la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe, lors de la création de l'État d'Israël en 1948, qui a forcé l'évacuation, donc, de population. Alors que les tirs, encore, se poursuivaient en direction d'Israël et la riposte, bien sûr, de l'armée israélienne. Bon, parlons-en de cette riposte offensive terrestre. On l'attend. Néanmoins, Sylvain, il y a des incursions qui ont commencé dans le sud, mais d'autres fronts sont en alerte. Tout à fait. Des incursions limitées, mais des incursions quand même au sol pour permettre probablement de déblayer le terrain à l'éventuelle offensive qui, elle, sera manifestement massive. Ça se passe donc dans le sud d'Israël, aux abords de la bande de Gaza. Mais il faut compter aussi des fronts probablement au nord, au Liban, où le Hezbollah est là. Et aujourd'hui, il y a eu des tirs d'Israël en direction du Liban avec une victime, un journaliste. Au moment de ce tir exactement, il y a eu plusieurs victimes chez des journalistes, donc de l'agence France Presse, mais également de Reuterres. L'homme que vous voyez a été tué. Une enquête, donc, est en cours. D'autres fronts, je vous disais, en Cisjordanie notamment, où il y a eu effectivement encore une fois des mouvements de colère de la population. On a fait brûler des pneus. À certains endroits, on a tiré des roches, encore une fois, contre les services d'ordre israéliens. On voit aussi des images à Jérusalem. Et vous dire en terminant que ça se confirme, là, les renseignements avaient une idée qu'il se passait quelque chose du côté du Hamas, quelques jours, donc, avant le saccage, le carnage du Hamas. On verra ce que le gouvernement israélien aura à dire là-dessus. Merci, Sylvain. Au revoir. Merci.